Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre nous met face à une réalité existentielle et sociale qui est fréquente dans notre société et que probablement certains d'entre nous ou un de nos proches a déjà vécu, à savoir se retrouver dans une situation de détresse où on se sent obligé de solliciter de l'aide à une tierce personne capable de nous tirer d'affaires. C'est le cas en effet de cette femme cananienne. En fait, d'où vient-elle ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? À qui s'adresse-t-elle dans l'espoir que celui-ci la tire d'affaires ? Enfin, quelle piste, ces passages de l'évangile, peut-il nous suggérer dans la gestion de l'épineuse question de l'accueil de l'étranger ? Avouons-le, avec laquelle nous sommes très mal à l'aise. Le récit nous dit qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle étrangère à qui on déroulerait le tapis rouge. Mais il s'agit d'une femme, une femme étrangère, en situation de détresse, sa fille étant tourmentée par un démon dont il faut absolument assister. Elle est non-chrétienne et vient d'une culture différente. En un mot, on dirait qu'aujourd'hui, qu'elle n'est pas suisse, elle n'est pas genevoise. Voilà son profil. Donc l'affaire n'est pas si simple que ça. Cette femme cananéenne, appelée aussi la syrophénicienne, a cependant entendu parler du ministère des guérisons de Jésus et elle crie donc vers lui avec la ferme conviction que Jésus va la délivrer de son anxiété, de sa détresse. « Hé, compassion de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Elle s'adresse donc à Jésus, non pas tant qu'individu, mais en tant que représentant de son peuple israël. Qui décrit des détresses qui marquent en même temps ses origines étrangères. Elle vient en effet d'une région païenne qui ne connaît pas le dieu d'Israël. Dans sa région, on prie d'autres dieux. Mais elle ne s'est pas adressée aux arbres. Elle ne s'est pas adressée aux rivières, aux feux, aux différents dieux de sa région. Elle s'est adressée plutôt aux dieux d'Israël que vous et moi prions et adorons chaque jour à travers notre foi chrétienne. Mais alors, quelle est la réponse que Jésus réservait-il à cette femme ? Dans un premier temps, Jésus ne répond pas. Il se tait. Et ses disciples vont même jusqu'à lui demander de la renvoyer. Elle dérange. Mais Jésus ne la renvoie pas. Il lui donne plutôt une réponse. « Je n'ai été envoyé qu'au brébit ni perdu de la maison d'Israël, sous-entendu que la Canaanée ne fait pas partie de la maison. Elle est étrangère. » Mais au lieu de se résigner, cette dernière insiste en faisant appel à la compassion de Jésus, et même en se prosternant devant lui. « Elle est prête à tout pour sa fille. Qui de nous ne le ferait pas ? » Malgré cette insistance, Jésus reste toujours sur sa position. Écoutons bien la deuxième réponse que Jésus donne à cette femme. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. » Mais c'est scandaleux. C'est le moins qu'on puisse dire. Avez-vous bien entendu que Jésus traite cette femme et des chiennes ? On peut l'entendre ainsi. C'est choquant, non ? Vu la réputation de Jésus, on pouvait s'attendre à tout sauf à une telle réponse de sa part. Fait-il qu'il soit si brutal envers cette femme ? Une femme païenne et étrangère, celle qui s'adresse à lui aujourd'hui. Nous pourrions nous attendre à ce qu'il la reçoive avec sollicitude, avec bienveillance. Eh bien non. Et pourtant, c'est lui, Jésus, qui prêche la douceur. C'est lui qui prêche l'amour du prochain, l'accueil de l'étranger. Quel paradoxe ! Comment se fait-il qu'il soit si raide ? Il est clair qu'une telle attitude de la part de Jésus. En l'occurrence, la réponse qu'elle donne à cette femme nous met dans l'embarras. Nous qui sommes trop souvent mal à l'aise, je le dis, avec l'accueil de l'étranger. Je n'ai été envoyé qu'au brébit perdu de la maison d'Israël. Oui, elle est troublante, cette réponse de Jésus. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Jésus adopte une telle attitude vis-à-vis des non-juifs, vis-à-vis des étrangers. Et c'est cela le comble. Dans ce même évangile de Matthieu, au chapitre 10, du verset 5 à 6, lorsque Jésus avait envoyé ses disciples en mission, il leur avait déjà demandé de privilégier les juifs. Écoutez bien ce qu'il leur disait, « Ne partez pas sur le chemin des non-juifs et n'entrez pas dans une ville des Samaritaines, sous-entendu que les Samaritains sont des étrangers. Allez plutôt vers les brébis perdus de la maison d'Israël. » Mais attention, attention, à la fin de ce même évangile, Jésus enverra ses disciples dans toutes les nations pour faire des disciples en les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, verset 19. Il y a donc enfin cette ouverture à toutes les nations, à tout le peuple. Mais pour l'instant, il concentre son activité sur la maison d'Israël. C'est peut-être pour des raisons méthodologiques tout simplement. Et cette ouverture donne alors de l'espoir non seulement à la femme cananéenne, mais à toute l'humanité. C'est ainsi que sur l'insistance de cette femme, et après trois refus consécutifs, Jésus finit par répondre favorablement à la demande de la cananéenne. Et alors, comment comprendre ces virements, ces revirements finales de Jésus ? Je pense que Jésus ne le fait ni par pitié, ni par sentimentalisme. Il ne le fait pas non plus par facilité, ni par exaspération. Il y a peut-être ce côté pédagogique de Jésus. C'est la fin de l'histoire qui devient intéressante, car une relation vraie s'étisse entre les deux, une relation empreinte de bienveillance, de compréhension et d'admiration réciproque. En effet, à la deuxième réponse de Jésus, la cananéenne rétorque. Justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Saurons-nous être aussi pugnaces, aussi combatifs ? Du côté de la cananéenne, elle reconnaît qu'en tant qu'étrangère, elle dépend du peuple qu'elle sollicite. En s'adressant à Jésus, elle élève ainsi les dialogues jusqu'au niveau de la relation entre deux peuples. Sa démarche révèle donc une dimension sociale. Elle admet que l'étranger ne jouit pas d'un droit inconditionnel. Il n'est reçu qu'à condition de reconnaître le caractère propre du peuple qui l'accueille. Et en réponse à cette attitude de la cananéenne, Jésus, à son tour, fait preuve d'une ouverture tout aussi admirable en disant « Femme, grande est ta foi ». Il reconnaît que la requête de l'étrangère est juste et légitime. Il accède sans arrière-pensée au désir de bonheur de cette femme. Par ce geste, en effet, qui est sans restriction, il va jusqu'à lui accorder les mêmes privilèges qu'à son propre peuple. Quel chemin parcouru ! Une relation juste avec l'étranger est enfin établie. Pour cela, il a fallu cette rencontre réciproque. Jésus a su la provoquer par son attitude rigueuse mais honnête. En conclusion, frères et sœurs, cette femme n'est pas seulement la figure d'une femme qui pleure, mais aussi le symbole des femmes qui croient. Elle est l'image de toute cette humanité qui attend quelque chose du Christ aujourd'hui. Et à travers le monde, combien des femmes ont crié et continuent de tendre les mains pour demander que leurs enfants soient délivrés du démon de pauvreté, qu'ils soient délivrés du démon de la faim, du démon du mépris, du démon de la maladie, qu'ils soient délivrés du démon de désespoir face à leur avenir. Ces femmes qui cachent en arrière-plan des familles entières. Vers qui aujourd'hui se tournent ces femmes qui attendent que leurs enfants aient tout simplement une vie normale comme les enfants des pays dits développés. Aujourd'hui, ces millions de canadiennes se tournent essentiellement et en priorité vers tous ceux qui peuvent leur apporter de l'aide, au-delà des frontières, des traditions et des lois modernes de plus en plus contraignantes. Les pays développés en question sont majoritairement des traditions judéo-chrétiennes. Et par conséquent, ils sont en quelque sorte dépositaires de l'espoir, dépositaires d'une promesse comme Israël a été dépositaire de la promesse face à cette canadienne. Ces cris de détresse n'invitent-ils pas à ces pays nantis, ou peut-être même repus, non seulement à une plus grande générosité, mais aussi à un changement structurel pour s'ouvrir davantage aux autres nations, à la manière de la foi d'une femme qui a fait bouger la représentation même de Jésus qu'il se faisait de sa mission. Lui, qui s'annonçait comme un envoyé exclusif à l'endroit du peuple israël, réoriente notre vision de nous-mêmes et des autres. En effet, grâce à la persévérance de cette étrangère audacieuse et déterminée, nous découvrons comment, peu à peu, l'annonce de la bonne nouvelle est appelée à être comprise par l'humanité tout entière. Ouvrons donc, frères et sœurs, les yeux vers l'immense humanité qui se tournait vers ces petits espaces du globe où la prospérité s'est développée. Et que Jésus, l'étranger par nature, nous fasse la grâce de comprendre cela et de le vivre. Amen.